L'élevage en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest est devenu un enjeu crucial face aux défis de sécurité alimentaire, de développement économique et de durabilité. Pour répondre à ces enjeux, le CELAB Live Talk Show, également connu sous le nom de Sommet de l'élevage d'Abidjan, qui est devenu un événement incontournable pour les acteurs de la filière. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de CETECO Mme Anta Dalmeda, directrice commerciale et relations publiques de NSI. Madame Dalmeda, bienvenue. Merci. Le CELAB en est à sa troisième édition. Comment celui-ci se distingue des précédents ? Merci de nous donner l'occasion de pouvoir parler du CELAB Live Talk Show. Pour les deux précédentes éditions, le CELAB a été dirigé vers Trècheville, au palais de la culture de Trècheville. Pour cette nouvelle édition, pour la troisième édition, on a décidé de se diriger vers le parc des expositions pour donner une envergure un peu plus différente dans ce magnifique endroit emblématique de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire d'Abidjan. Et on attend à peu près 200-300 exposants, deux pays phares, donc le pays à l'honneur, le Brésil, et la France pour le pays invité. On recevra un grand parterre d'exposants et de personnes d'expertes qui viendront pour justement partager leur expérience au CELAB. Pourquoi ces deux pays en particulier ? Le Brésil, connu pour tout ce qui est élevage, c'est un domaine dans lequel les familles se passent, on va dire le flambeau, donc se passent le chapeau de père en fils, et l'élevage est un domaine, un milieu très fort connu au niveau du Brésil. Et pour ce qui est de la France, on connaît toutes les races phares de vaches françaises, le lait, le fromage et tout ce qui est autour de l'expertise de la France qui est reconnue dans le milieu de l'élevage. Rentabiliser votre élevage, c'est le thème de cette édition, pourquoi ? Alors, rentabiliser votre élevage, on a choisi ce thème-là pour justement repenser tout ce qui est autour de l'élevage. Mettre en marge, mettre en avant tout ce qu'on peut faire pour justement l'éleveur, pour dire comme ça, l'éleveur lambda qui a envie de pouvoir justement s'en sortir financièrement. C'est un milieu qui n'est pas très connu, on va dire ça aussi simplement comme ça. L'éleveur reçoit ou fait ce métier-là à travers par exemple son père ou son oncle. C'est un héritage. C'est un héritage, voilà. Le mot est bien dit, le mot est joliment dit, c'est un héritage. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui un éleveur arrive justement à pouvoir s'en sortir financièrement avec ce qu'il fait ? Vous et moi qui sommes dans des bureaux, qui travaillons en domaine, on le fait par passion. Mais l'éleveur peut-être le fera par passion, mais aussi par conviction et aussi pour pouvoir s'en sortir financièrement. Alors, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On repense le système, on allie avec ça, avec le ministère des Ressources animales et adultiques, tous les enjeux économiques qui vont à côté et ensemble pour pouvoir aider justement l'éleveur à pouvoir rentabiliser son élevage. Quelles sont de votre œil de promotrice de l'événement les nouveautés de cette édition qui permettront aux éleveurs d'optimiser leur rentabilité ? Alors, il y en a de nombreuses. On va commencer par les panels de haut niveau, des panels qui seront animés par les experts brésiliens et français. On va avoir des formations aussi qui vont être mises en avant pour pouvoir montrer ou même inciter la population générale, le grand public, les éleveurs à pouvoir aujourd'hui trouver des méthodes ou des voies et moyens pour pouvoir justement se mettre dans ce milieu-là. Nalmeda, vous avez cité le grand public. Alors, à quoi doit s'attendre le grand public ? Pour ma part, si je viens au célèbre, qu'est-ce que je vais voir outre les panels ? Alors, je vais avoir deux types de grand public. Je vais avoir le grand public qui viendra avec les enfants, les familles. Alors, à l'entrée du parc, on aura un espace dédié justement aux enfants. C'est bien de pouvoir montrer aux enfants comment est-ce qu'on élève un lapin, comment est-ce qu'un lapin qui vient au monde, à quoi il ressemble ? Comment est-ce qu'une poule qui pond un œuf, comment est-ce qu'on touche cet œuf-là ? On aura des petits ateliers comme ça qui pourraient sensibiliser les enfants et pouvoir montrer justement aux jeunes, la génération future, on va dire ça comme ça, comment justement s'intéresser à ce milieu-là. On aura après un espace dédié aux animaux où on pourra justement voir tout ce qui est bovin au vin, tout ce qui est bœuf, au vin, tout ce qui est mouton, tout ce qui est volaille, tout ce qui est caprin. Caprin, qu'est-ce que c'est ? Cabri. Merci. Cabri, cuniculture pour les lapins. Et aussi c'est le milieu, c'est le moment aussi de pouvoir justement s'approprier tous ces termes-là. Alors on va avoir ça et on va avoir aussi l'exposition des entreprises de la place, des entreprises françaises, brésiliennes et tout le parterre d'entreprises dans le milieu de l'élevage. En quoi les exposants issus de diverses organisations enrichissent-ils l'expérience des participants ? Alors je l'ai dit précédemment, un expert brésilien qui vient avec tout son bagage, avec tout ce qu'il a à apporter justement à l'éleveur ivoirien, va venir à travers ces panels-là, donner, partager son expérience et puis pousser justement l'éleveur ivoirien à pouvoir ouvrir ses opportunités, à pouvoir apprendre de ce qu'il a pu entreprendre, donc ce brésilien-là, puis à entreprendre dans le marché brésilien ou même dans le marché international et pouvoir tirer des leçons et pouvoir les mettre après si possible en exergue. Comment le CELAB Life Talk Show contribue-t-il à sensibiliser les éleveurs sur les meilleures pratiques pour maximiser leur rendement ? La sensibilisation va se faire de manière générale autour des panels et des formations. Donc le premier jour, on aura des panels dédiés justement à la rentabilité de l'élevage. Et ces panels-là seront des panels animés par des ministères, notamment le ministère des Ressources animales et halutiques, mais aussi le ministère de la Santé, le ministère du Commerce et j'en cite. Donc autour de ces panels-là, les ministères et les conseillers techniques ou même les personnes qui entourent les ministères seront là pour justement accompagner les éleveurs à pouvoir maximiser tout ce qu'ils auront appris ou tout ce qu'ils auront comme information et à pouvoir justement rentabiliser et apprendre à rentabiliser le relévage. Merci Madame Dalméda d'avoir répondu à nos questions. Nous arrivons au terme de la première partie de notre interview. Nous sommes à présent en compagnie du docteur commissari Danyogo, conseiller technique en charge des productions animales du ministère des Ressources animales et halutiques. Monsieur, bienvenue. Merci. En quoi le secteur de l'élevage peut-il contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire en Côte d'Ivoire ? La population a besoin de protéines animales. Il faut dire l'être humain a besoin de protéines animales pour sa croissance, pour sa survie et tout. Donc le secteur de l'élevage est le secteur qui, pour voir cette protéine animale, pour ne pas dire cette protéine animale. Dans la Côte d'Ivoire, nous sommes déficitaires en matière de production des protéines animales pour nos besoins. Plus de 50% de nos besoins en matière de protéines animales viennent de l'extérieur. Donc développer l'élevage en Côte d'Ivoire, ça serait vraiment amener la Côte d'Ivoire à assurer, comme on appelle, la sécurité alimentaire de sa population et surtout pour atteindre une souveraineté alimentaire au niveau des protéines animales. Quelles sont les initiatives mises en œuvre par le ministère des Ressources halutiques et animales pour aller dans ce sens-là, justement ? L'une des principales missions du ministère des Ressources animales halutiques, c'est de mettre en place la politique nationale de développement, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Tout ça, que ce soit les poissons, tout ça constitue la source des protéines animales. Donc ça, c'est l'une de nos missions principales. À l'arrivée de M. le ministre Sidi Tchomokoturi, cette politique a fait l'objet d'une rédaction, d'un document qui a été soumis au Conseil des ministres, qui a été validé en mars 2022. Donc à partir de ce moment-là, nous avons une politique bien définie, avec des stratégies pour pouvoir développer la pêche, pour pouvoir développer l'élevage, pour pouvoir développer l'aquaculture. Donc voilà, une fois à partir de moi, nous avons ces documents, la mise en application et surtout veiller à ce que tout ce qui a été écrit puisse être mis en application, va nous permettre vraiment d'assurer cette sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire en matière de protéines animales. Comment le célèbre Live Talk Show sensibilise-t-il les éleveurs et les acteurs du secteur sur l'importance de la production durable et surtout rentable pour assurer la sécurité alimentaire ? Le célèbre Live Talk Show est un événement d'exposition, ça va permettre aux producteurs, aux éleveurs de venir montrer ce qu'ils savent faire. En plus de cela, c'est aussi un moyen pour venir échanger entre eux, entre les spécialistes, entre les experts, pour voir est-ce que ce qu'ils font, ils ont atteint le maximum, ils sont encore en retard, comment il faut faire pour améliorer ? Donc cette occasion est donnée non seulement aux éleveurs actuels qui sont déjà sur le terrain, mais à ceux qui veulent embrasser ces métiers-là. Et en plus, cette occasion aussi est donnée à la population pour venir voir ce qui s'est fait de mieux en Côte d'Ivoire en matière d'élevage pour pouvoir survenir à nos besoins en matière de protéines animales. Quel résultat vous espérez du célèbre en termes d'impact sur la sécurité alimentaire et sur l'économie locale ? Le plus important déjà, c'est que les éleveurs puissent montrer ce qu'ils savent faire. Et au cours de ces échanges, qu'ils puissent améliorer leur méthode de travail. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons, je prends le cas des bovins, nous avons des races locales que nous connaissons nos croisés quand on se déplace, que nous appelons les races Laguner, Baoulé, Undama, qui produisent, par exemple, en matière de l'air, 3 litres de l'air maximum par jour. Quand vous avez, dans certaines contrées en Europe, les Holstein, les Montbéliades, ou bien vous partez au Brésil, vous avez des Girolandos qui produisent 40 à 50 litres de l'air par jour. Vous voyez les cas ? Il s'agit de nous rendre plus compétitifs. Donc, ça serait important qu'on vienne échanger comment on peut faire pour améliorer la productivité de nos races locales. Comment on peut faire pour améliorer, parce que les races que nous importons aussi souvent, les éleveurs, le problème, ils importent des races. Quand ces races arrivent, l'acclimatation, la pression pathologique, les maladies font que vraiment certains se découragent. Donc, au cours de ces salons, ça serait bien que nous venons échanger, il y aura des panels, il y aura des conférences, il y aura même des formations pour les éleveurs, pour qu'ils puissent comprendre que le travail qu'ils font déjà, c'est un très beau travail, mais comment on va faire pour améliorer, afin qu'ils puissent vraiment profiter au maximum de leur élevage. J'aimerais revenir avec vous, docteur, sur les initiatives spécifiques mises en place par le ministère pour soutenir les éleveurs et encourager la croissance du secteur. Sur ce point, le ministère aujourd'hui a créé différents projets. Quand vous allez voir au niveau de Ponadepa, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la politique nationale des développements de l'élevage et de la pêche de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, à travers ça, il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place. Et dans cette stratégie, il y a la stratégie nationale de production animale. Dans cette production animale, on a plusieurs projets qui ont été mises en place. Il y a des projets, par exemple, vous avez le projet lait, vous avez le projet race, vous avez le projet intégré pour ne citer que ces projets-là. Ces projets-là sont là pour accompagner les éleveurs. Par exemple, le projet lait va essayer de trouver des races améliorées, croisées avec des races qui viennent de l'extérieur, qui ont une productivité beaucoup plus importante, avec nos races qui ont une productivité très faible, pour sortir de ces races-là, des races qui seront non seulement beaucoup plus productives, mais qui seront adaptées à notre environnement, avec les maladies et tout, et mettre ces races-là à la disposition des éleveurs pour les aider à avoir une meilleure productivité. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. Pareil en matière de production des viandes. Vous avez, quand vous prenez nos races dont j'ai parlé tout à l'heure, quand vous prenez une race... Des lagunes. Les races lagunaires, que ce soit Baoulé, que ce soit Ndamas, c'est rare de trouver ces animaux-là qui vont vous faire plus de 400, 500 kilos poids vifs. Ça, c'est même le plus vraiment... Costaud. Costaud. Mais quand vous prenez un charolais en Europe, en moins de six mois, il a déjà atteint les 500 kilos. En 24 mois, il dépasse la 1 tonne. Mais comment faire pour qu'on puisse avoir cette productivité ? Parce que nous avons un retard au niveau génétique. Comment venir travailler avec ces races-là que nous importons, que ce soit des animaux vivants, que ce soit de la sémence pour faire des inséminations artificielles. C'est tout ça que nous allons venir débattre, que nous allons venir démontrer au cours de ces salons, afin d'aider nos éleveurs à améliorer leur productivité. Et c'est sur ces mots que nous terminons cette interview. Merci, docteur commissaire Danyogo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseiller technique en charge des productions animales du ministère des Ressources animales et halieutiques. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Cet Écho. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci.